Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle Connaissez-vous bien votre Clémence? Je m'appelle Simon Boulerice et je suis très heureux de mettre en lumière l'album Clémence par Sophie Day sur le répertoire de la grande Clémence des Rochers. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pas une, mais de deux chansons de Clémence, un deux pour un, qui sont interprétées par un fabuleux duo, Sophie Day et Étienne Dupuis. Bonjour à vous deux. Bonjour Simon! Bonjour Étienne! Bonjour Sophie! La chanson « Ça sent le printemps » est parue en 1965. On la retrouve sur son album, son 33 tours, Clémence, sans pardon. La musique a été composée par nul autre qu'André Gagnon. La version de Sophie Day et d'Étienne Dupuis est parue ce printemps. On était au plus profond du confinement, en début de pandémie, et je pense que ça fait beaucoup de bien et ça a résonné beaucoup avec l'actualité. En témoigne cet extrait. On vient de résumer notre fin d'hiver, je crois. Clémence a tout de suite été charmée par la version d'Étienne et Sophie. Elle a partagé sur ses réseaux sociaux cette version en disant que ça lui faisait chaud au cœur. On en écoute un extrait. À l'époque, Étienne était plus chevelu. Il y a eu des moments difficiles depuis le début du confinement. Étienne, je précise que tu es présentement à Paris. C'est là que tu vis ton confinement. Un joueur de quiz redoutable. C'est ce que tu es. Et accessoirement, tu es un grand chanteur d'opéra qui se produit sur les plus grandes scènes opératiques partout à travers le monde. Alors je me demande, Sophie, comment as-tu pensé à Étienne pour chanter la chanson « Ça sent le printemps » dans une texture plus populaire? Je vous avoue quelque chose aujourd'hui. En fait, moi, je suis difficile dans mes goûts de voix et particulièrement dans mes goûts de voix d'homme. Et Étienne m'a charmée. Son timbre, son phrasé aussi, super naturel. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé à lui, en fait. C'est super gentil, Sophie. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé... Vraiment, il y a eu plein de surprises. Déjà, tes arrangements, je les trouve extraordinaires. Ce que j'aime de toi, c'est la grande liberté que tu nous as donnée. Tu me disais, regarde, on va essayer, on va essayer de plusieurs façons. C'est un laboratoire. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un moule. Tu peux arriver avec tes idées, avec ton propre cœur, ton âme, puis Sophie s'en est inspirée. Moi, vraiment, il y a peu de collègues comme ça qu'on peut trouver dans peu importe quelle branche. Et donc, j'ai bien apprécié ça. Et je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais moi, je trouve que Sophie a un petit look qui ressemble un peu à celui de ta femme, en plus. Deux grandes femmes qui sont très bonnes au tennis. Ah oui! Étienne, comment as-tu connu, toi, Clémence Desrochers? J'ai vraiment découvert Clémence grâce à Sophie, en fait, grâce à cet enregistrement. Les chansons de Clémence, les poèmes de Clémence, j'en avais entendu, mais de m'y attarder avec une oreille différente, comme ça, c'était nouveau pour moi. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très touchant, plus que dans mon souvenir de ce que j'avais entendu en grandissant. Cette relecture-là, cette réécriture-là que Sophie a faite, pour moi, ça a amplifié, magnifié la poésie de Clémence. Et donc, je l'ai redécouvert comme ça. Non, c'est la raison pour laquelle tu as accepté cette proposition-là. Définitivement, à la seconde où j'ai vu un extrait, j'ai fait « Ah, c'est sûr, il faut que je fasse ça! » Je poursuis avec la chanson « Le géant » qui est parue en 1973 sur un 33 tours au très long titre. Donc, je vais le lire, je suis désolée. « Il faut longtemps d'une âpre solitude pour assembler un poème à l'amour. » Sacré Clémence! La musique était de Jacques Perron et on en écoute immédiatement un extrait. Les samedis, tes temps-là, allaient comme ça. Mon frère écoutait l'opéra. Ma mère dormait sur le sofa. Mon père lisait ses dictionnaires. Ma sœur pratiquait le violon. J'apprenais des chansons. Dans cette chanson, Clémence parle de ce dont était fait, son enfance, une enfance très tendre. En fait, c'était une maison, oeuvre de paix, rien de moins. Et cet oeuvre de paix a été ruiné par l'arrivée d'un géant qui, sournoisement, s'est immissé dans la maison. Et là, je vais citer Clémence parce que c'est si bien dit. « Qui a cassé notre maison, vendu le violon, brûlé les dictionnaires, s'écher la rivière et s'en étaler, sans nous consoler, sans donner de raison. » Ce géant, bien sûr, c'est la maladie. La maladie qui a ravie la mère. La mère qui était tellement précieuse dans la vie de Clémence. Clémence l'a souvent dit, c'était l'amour de sa vie. Et donc, cette chanson était devenue douloureuse à chanter en spectacle. Donc, elle a cessé de la chanter pendant plusieurs années. Et donc, je vous remercie, Sophie et Étienne, de nous la refaire découvrir, la chanson « Le géant ». Sophie, j'aimerais que tu nous parles de ce choix un peu étonnant de glisser dans un côté un peu plus rock. Tu mets le doigt dessus, en fait. Cette espèce de géant-là, cette menace qui plane tout au long de la chanson, tout au long du poème de Clémence. et aussi avec la voix d'Étienne, la ligne d'opéra. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a improvisé en studio. Je me suis dit, tant qu'à avoir un des plus grands chanteurs d'opéra au monde avec moi, je vais quand même tout utiliser pour ça, je pense. Mais donc, c'est un peu toi qui incarnes de géant, Étienne, dans la chanson. Oui, mais avoir su, je ne suis pas sûr que j'aurais dit oui. Non, mais c'est vrai, les baritons, on t'habitue, on joue des méchants tout le temps. Est-ce que tu aimes ça naviguer entre la chanson opératique qui est un peu plus populaire également? Bien sûr, moi, je l'ai dit depuis mes tout débuts, moi, pour moi, il n'y a pas de limite à ce qu'on doit pouvoir faire. Je veux dire, on a tous une identité, une personnalité, une lumière intérieure, puis il suffit de trouver les bons projets. C'est sûr, moi, je me suis beaucoup, beaucoup impliqué dans l'opéra parce que je me suis trouvé un talent de chanteur d'opéra presque par accident. À la seconde où on m'offre des projets un peu connexes comme ça, je me lance à fond. Avec Sophie, j'avais monté un projet Plamondon, Martine Sinclair d'Avenue, devant Luc. Bon, on est en train d'encensé, bonjour, Luc Plamondon! Appelle-le, appelle-le! Merci beaucoup à tous les deux. Alors, pour entendre notre Étienne plus chevelu et le voir avec plus de cheveux, et avec Sophie Day, chantez donc la chanson Le Géant et aussi Ça le sent le printemps, rendez-vous sur sophieday.ca. Il y a une belle constance dans sa barbe, par contre. Ça, ça reste. On a eu été partenaire de tennis et la partie de la carrière a débloqué. On fait des choix, hein? Ben oui. Il est confiné à Paris, dans la chambre de son fils. Quoi? Non, ça, c'est mes peintures. C'est moi qui fais ça dans mon départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?